alors dans ma dernière vidéo je vous ai parlé de la mise à jour de verre 5.2 qui a apporté un nouvel outil qu'on appelle le décal et qui permet de projeter des textures on a vu que ça pouvait améliorer grandement les matériaux et faire des trucs super réaliste et super détaillé sans trop se prendre la tête et il ya un autre outil qui est vachement bien et qui était très attendu c'est le scatter fin très attendu non on l'attendait pas mais en tout cas qui fait plaisir à voir c'est le scatter alors scatter c'est quoi c'est un terme que vous retrouverez souvent dans plein de logiciels 3d qui veut dire en anglais c'est tout scatter c'est distribuer répandre donc c'est distribué finalement des objets sur une surface et de manière aléatoire alors dit comme ça ça veut pas dire grand chose sauf que si on dit que la surface c'est un terrain alors attention il faut que la face blanche soit vers le haut et que l'objet ça peut être par exemple je vais aller dans cosmos pour ça et ça peut être des arbres je vais distribuer des arbres sur un terrain ce qui fait que je vais créer par exemple une forêt je vais faire ça on va faire ça rapidement je vais aller dans la végétation je vais prendre non pas des plantes d'intérieur mais des arbres et je vais prendre deux arbres assez différents à savoir un petit tout 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 est un sapin ou un palmier est ce que j'ai des palmiers 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 voilà un palmier hop et un autre donc qui a rien à voir qui va être vraiment différent par exemple 1 j'ai vu qu'il y avait des boulots quelque part voilà ici un boulot qui est plus petit et surtout qui va pas du tout à la même la même apparence mon terrain je vais faire légèrement plus large mais que c'est ça alors le bouton scatheur c'est celui là et en l'état je peux absolument pas cliquer dessus pourtant la surface elle est bien sélectionné pour pouvoir le faire la surface en plus d'être orienté du bon côté doit être groupé donc je crée un groupe et là on voit que le bouton devient accessible je clique dessus j'ai donc ce cet objet là qui vient d'être signifié par la croix rouge comme d'habitude j'ouvre verré et dans la catégorie géométrie si le petit cube je revois mes deux arbres et je vois en plus l'objet scatheur c'est la fonction vous faites alors je peux comme d'habitude renommée je vais l'appeler scatheur arbre parce que je pourrais très bien distribué de l'herbe des rochers des gens des chaises de des bancs je ne sais pas quoi n'importe quel objet en fait là c'est des arbres comment ça marche donc je déplie la partie droite et j'ai pas mal de paramètres qu'on essaie de détailler au plus au plus simple déjà comment j'ajoute les arbres dedans parce que là pour l'instant j'ai aucun objet de distribué et ben je vais sélectionner mes deux arbres ou un seul dans le coeur je prends les deux je viens sur le scatheur et je fais ad guest automatiquement il s'ajoute dans la liste ici avec leur nom silver birch c'est le boulot et le palme c'est le palmier et on voit que le palmier il est signifié dans une espèce de boîte rouge et en vert là bas c'est le birch qui est plus bas plus petit et si je lance le rendu j'ai un espèce de d'agrégat de forêt voilà je vais essayer de réduire un petit peu les fenêtres voilà donc si je tourne je vois que j'ai beaucoup beaucoup de palmiers et en dessous comme ils sont plus petits j'ai beaucoup de petits boulots qui sont juste en dessous et donc c'est assez dense c'est comment je peux régler tout ça eh ben je vais régler tout ça ici déjà le premier truc à savoir c'est la densité la densité à 1 ça donne ça si je fais densité 0,1 je vais avoir dix fois moins d'arbres des deux dix fois moins de palmiers et dix fois moins de petits boulots et mais c'est global sur les deux arbres si je veux mettre dix fois moins de palmiers par rapport au boulot eh bien c'est dans la probabilité de les rencontrer ici prob donc ici le palmier je en veux un pour dix boulots je fais entrer j'attends quelques secondes et voilà déjà rapport de 1 pour dix maintenant si je reviens sur ma densité que je la mets je sais pas 0,5 pour mettre beaucoup plus j'ai beaucoup plus de boulot que de palmiers mais encore trop de palmiers alors je peux aussi diviser par deux les palmiers soit multiplié 6 soit divisé par là c'est le rapport entre les deux qui comptent donc j'ai quelques palmiers et surtout beaucoup de boulot je vais mettre tout ça un peu plus haut ce que je vois c'est quelque chose de très très dense et on voit que j'ai quelque chose une forêt un petit peu impénétrable je vais même la mettre à 1 en densité pour que ce soit très très dense voilà le seed en dessous seed c'est une autre proposition aléatoire sans faire qu'il y aura les mêmes proportions d'objets mais il va les placer autrement voilà c'est deux voilà si ça plaît pas disponible je voudrais autre chose voilà comme ça par exemple donc vous avez compris comment ça marche au niveau de la densité et je me trompe de bouton là de la densité le seed donc c'est une autre proposition aléatoire ici c'est tout un tas de est ce que si on a des bosses est ce que ça suit la forme de la bosse ou ça pointe toujours vers le haut world's up collision détecte il va faire en sorte que les objets ne se collisionne pas donc là si je fais ça j'aurais pas assez d'arbres au moins il va ça va être très très clairsemé parce que voilà il va faire en sorte qu'il se collisionne pas du tout ok donc je vais surtout le décocher ad guest je pourrais encore ajouter des objets suffire que j'aille en chercher un que je fasse ad guest à nouveau ici c'est le l'affichage dans ce ketchup si je mets 0 magie 0 objets d'affiché mais j'ai verré quand même d'enverrer si si je mets 100 bas j'ai vraiment tous mes objets d'affiché ici rotation rendent domine max ça veut dire que mes objets comme vous voyez dans le rendu mais ils sont pas tous orientés pareil j'ai que un boulot et pourtant j'ai pas l'impression que c'est toujours le même parce que les tourner différemment et surtout les échelles différentes la l'échelle minimum et l'échelle maximum elle est de 90% et 110 % et par exemple si ici je mets pas 1,5 et bien j'ai des arbres très grands et d'autres beaucoup plus petits voilà j'aurai plus de différence entre les grands et les petits j'espère que c'est clair c'est juste l'amplitude de du côté aléatoire des arbres en taille je vais laisser comme ça ok est ce que j'aimerais faire maintenant c'est créer un chemin là dedans parce que je vois même plus mon petit personnage qui est en train de la quête dans la forêt il est complètement complètement noyé et si je voulais créer un chemin là dedans et bien j'irai créer une image une image noire et blanche que je glisserai ici dans la densité pour dire là où je veux voir des arbres des objets quoi et là je ne veux pas en voir cette image c'est je les créé moi sur photoshop la voilà vous pouvez la faire sur photopie j'ai fait une image avec des traits noirs les noirs donc le noir exclura en fait toute végétation je vais l'appliquer sur donc ici mais avant de faire ça si je le fais directement ça va pas bien marché j'ai fait quelques tests c'est le plus simple c'est quand même de créer une matière ici une nouvelle de l'appeler chemin ou de l'appeler comme vous voulez en fait et dans l'image de venir chercher l'image noire et blanche que vous avez créé donc je vous rappelle en noir c'est là où il n'y aura pas de végétation de la créer et de l'appliquer et on voit qu'elle se répète et c'est ça le problème au début c'est qu'elle se répète moi je voudrais qu'elle soit en une fois sur ma forme pour ça verrez propose un outil qui est ici dans les verrez utility je sélectionne le groupe et je viens cliquer sur le bouton qui s'appelle triplanar projection fit et là on voit que ma texture se répartit en une fois sur la surface quelle que soit la surface ça c'est pas mal parce que je vais pouvoir venir dans la matière chemin faire un clic droit sur la texture ici copie retourner dans géométrie scatter et dans la densité ici je vais faire un clic droit et paste à l'instance c'est à dire que je copie la distribution et regardez ce qui s'est passé là hop on le voit pas très bien dans ce ketchup mais d'enverrer ça va être flagrant je vais avoir des chemins noirs où il n'y a pas du tout de végétation voilà c'est donc il la végétation est exclue du chemin voilà maintenant si je veux me débarrasser de la texture blanche et mettre par du sable tout en gardant la distribution du chemin alors j'ai faire des palmiers plus petit là c'était bien 1,1 c'était pas mal voilà je vais faire tout un peu plus petit d'ailleurs histoire qu'on voit mieux le chemin voilà et si je veux garder exactement la même distribution que ça mais en remplaçant la texture sur le sol c'est pareil ça va demander une petite manip hop je vous montre tout de suite je vais donc aller chercher une autre matière et pour ça j'ai pas trop me compliquer la vie je vais aller dans grand ici chercher une texture de sable parce que je sais que ce verré en propose voilà un sable jaune comme ça hop je viens là je l'applique et donc si je relance alors ça ça marche une fois sur deux c'est à dire que là je risque de perdre le chemin voilà on le voit plus on ne voit plus et pourtant alors est ce que j'ai le sable ouais c'est pas flagrant mais j'ai bien le sable c'est juste qu'il est un peu plus blanc que que ce qu'on voit dans dans ce ketchup alors là il suffit de venir ici et de recliquer triplanar projection et normalement je stop et je relance et je devrais voir le chemin revenir voilà donc voilà j'ai fait réapparaître le chemin maintenant je vais essayer de densifier un petit peu la végétation donc je reviens dans le skateur hop et puis finalement je me dis que j'en veux deux fois plus tout en conservant le chemin j'ai mis deux fois plus d'art ça va être beaucoup plus fourni mais en le chemin va toujours être là voilà je veux moins de palmier ben vous l'avez compris ici je mets 0,1 conduit de 0,5 genre cinq fois moins de palmier etc etc donc l'utilisateur ça peut permettre événement de créer des parcs des forêts des jardins des des agents des aménagements paysagers mais aussi on peut distribuer des personnages des n'importe quel objet en fait pour créer du désordre ou de l'aléatoire voilà j'espère que j'ai été assez clair c'est un outil qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser même si il y avait déjà des fonctions scatter mais qui n'était pas intégré à verrer pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ça c'est un petit peu peut-être difficile de comprendre certains aspects au départ mais je vous assure que l'utilisation ça va assez vite si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager à la commenter et puis moi je vous retrouve très vite dans un prochain tuto ciao bon